Je vais vous expliquer quand même un peu pourquoi je vais vous lire ces quelques pages. Parce que ma mère, Cécile, qui est à cette galerie depuis quelques mois, a voulu organiser l'exposition des œuvres de Grégory Mazurowski, que vous voyez là. Et elle voulait inviter Michel Vuthor, qui n'a pas pu venir. Du coup, elle se sera battue sur moi. Du coup, elle m'a demandé de venir lire un peu de ce texte qui s'appelle Charley. Alors il faudra que je vous explique un petit peu l'histoire de ce texte et pourquoi je suis là. Il se trouve que mon père est marchand de tableaux, qu'il était le marchand de Grégory dans les années 60, quand on est parti aux États-Unis avec ma mère et mes petits frères. Ensuite, quand on est rentré à Paris, mon père avait toujours une galerie. Et Grégory et sa femme Charley venaient tout le temps au vernissage. Que moi, j'ai commencé à sortir la nuit. J'allais dans les boîtes de nuit, le flore, la coupole, etc. Et je croisais Grégory et sa femme Charley. Malheureusement, j'ai seulement un catalogue. Mais bon, je pourrais regarder ça tout à l'heure. Donc, il était peintre aussi. Et j'ai très bien connu leur fils. Ma mère a écrit des livres pour enfants. Elle a demandé à Grégory de faire des illustrations. Voilà. Donc, le lien entre la famille de Grégory, entre Grégory Mazerewski, Charley Goldfarb, leur fils, et ma mère, mon père et moi, est très fort et très lié depuis très longtemps. Depuis les années 60, c'est vous dire. Et ensuite, il s'est passé un truc assez incroyable. C'est que, je crois que c'était en 94, ma mère croise Grégory Mazerewski et lui demande quoi de neuf Grégory. Il lui dit, il lui tend un livre, il lui dit ça. Et c'était les carnets de Charley Goldfarb. Donc, Charley Goldfarb, qui était la femme de Grégory, a passé sa vie non seulement à peindre, mais elle était tout le temps attablée à la coupole, au Flore, chez Lippe, qui sont les endroits où il y avait le tout Paris, où elle croisait Lagerfeld, Francis Bacon, Andy Warhol. Voilà, on est à la fin des années 70, donc on est le plus glamour, il n'y a pas. Et elle est tous les jours dans ces endroits incroyables, et elle est tous les soirs dans tous les vernisseurs, parce qu'ils n'ont pas un rond, ils n'ont pas de quoi manger. Donc, ils sortent pour aller se boit frais dans les buffets, en fait. Et donc, voilà, à la mort de Charley Goldfarb, qui est morte en 80, Grégory a ressorti tous les carnets, parce qu'elle passait son temps à écrire des petites choses dans des carnets. Donc, il y avait 10 ans de carnets, et il donne le livre à ma mère, ma mère, Cécile, le lit, et il dit ça c'est pour Caroline. Et donc, elle demande à Grégory de m'envoyer le texte, et là, j'ai un coup de foudre absolument incroyable pour ce texte. Et bon, je ne vais pas vous la faire trop longue, mais quelques années plus tard, j'ai la chance de monter le spectacle, je vais essayer d'en faire un spectacle, avec Judith Magre. On l'a monté en 99, elle a eu un Molière pour ce travail, on a fait un travail incroyable. Et voilà, c'est les 10 dernières années de Charley Goldfarb, qu'on a fait en une heure, et là, je vais vous lire un petit quart d'heure. Donc voilà, c'est 10 ans, un peu en accéléré. Mais c'est vrai que, pour moi, c'est un texte extrêmement fort, parce que c'est un texte d'une artiste qui essaye de survivre, qui se bagarre avec, à un moment donné aussi avec la maladie, parce qu'il y a le cancer qui arrive, et finalement, elle meurt en 80. Et voilà, ça parle de la violence de ce métier d'artiste, de la difficulté d'être, des espoirs. Et voilà, donc ça, c'est les œuvres de son mari Grégory. Après ce petit préambule, j'espère que ce n'est pas trop long, mais je crois que c'est important quand même de vous situer pourquoi je vous lisais ce texte, et ce que ce texte représente, et pour moi... Merci.